Musique Merci messieurs, dames, vous êtes nombreux de nous suivre à travers le monde, dans la région des Grands Lacs également. Merci à vous toutes et à vous tous. Bienvenue dans votre numéro de Grande Tribune. Nous sommes le vendredi 25 octobre 2024, un sujet à l'ordre du jour aujourd'hui. Nous parlerons de la question sécuritaire de la partie est du pays, particulièrement le processus de Luanda. Peut-on accorder une chance à ce processus dans le but de rapporter ou de ramener définitivement la PS ? En d'autres termes, l'une des voies à prioriser les avantages, les inconvénients. Merci à toutes et à tous de nous faire confiance. Grande Tribune reçoit pour vous dans cette émission, Maître Thomas Gamakolo qui signe son retour dans ce numéro. Et même à Congo Buzz, ça faisait un petit moment qu'on ne le prenait pas, mais il est à nouveau avec nous, Maître Thomas Gamakolo. Bonjour et re-bienvenue à Congo Buzz Télévisions. Bonjour, je suis très heureux de retrouver les plateaux de Congo Buzz. Et j'espère qu'on va passer peut-être 35 ou 45 minutes inéditants, et au cours duquel on pourra peut-être éclairer la population et instruire les téléspectateurs et leur apporter un peu de lumière sur le sujet que vous avez choisi d'aborder. Merci bien, Maître Thomas Gamakolo Mputou. Je l'ai dit, vous êtes chercheur sur les questions de l'Est et de façon générale, les questions de paix dans la région des Grands Lacs. Alors, en face de vous, M. Joseph Mbenza, lui aussi que je reçois après un long moment. Re-bienvenue également dans cette émission, M. Mbenza. Merci, M. Mbenza. Je pense que c'est vraiment un réel plaisir. Vous n'êtes plus un nouveau mari, vous êtes maintenant un mari. C'est déjà l'expérience, c'est vraiment un réel plaisir parce que ça fait longtemps. Je salue mon débatteur d'en face, M. Thomas. Et je salue tous ceux qui vont nous suivre de partout dans la République démocratique du Congo. Donc, merci à vous de m'avoir invité. Je vous en prie, merci. Alors, cette émission, comme je l'ai toujours dit, a une vocation pédagogique, c'est-à-dire, elle a une vocation de vous apprendre des choses nouvelles, des choses que vous ne savez pas. Alors, nous sommes sur le processus de l'Owanda. Vous le savez, un compte rendu a été produit au terme de la réunion du 12 octobre dernier. Ce compte rendu a fait l'objet de quelques contradictions de la part des deux gouvernements qui sont concernés par ce processus. D'une part, la République démocratique du Congo, avec Mme la première ministre, Judith Souminoua-Toulouka, qui déclarait au cours d'une sortie médiatique que voilà, la République démocratique du Congo a accepté de présenter un plan de retrait des militaires rwandais sous le sol congolais, 4000 militaires rwandais sur le sol congolais. C'est une information démentie par le gouvernement rwandais à travers le ministre des Affaires étrangères. Nous avons face de nous donc ce communiqué ou ce compte rendu que nous allons tous analyser sous vos yeux. Où est la vérité par rapport à ce processus ? Regarde justement de ce compte rendu. Doit-on aussi donner importance à ce compte rendu ? Surtout qu'on se rappelle que le chef de l'État disait que la solution à ce problème ne peut venir que d'une solution, la montée en puissance des forces armées de la République. Alors, je commence par M. Thomas Gamakolo. Quel est le message qu'on doit retenir de se communiquer par rapport aux engagements du Rwanda ? On commence par les engagements du Rwanda, au regard d'abord de ce communiqué ou de ce compte rendu du 12 octobre dernier. Merci beaucoup pour la question. Elle est pertinente. Peut-être que je ne formulerai pas ça de cette façon-là. Comme ça, dire quels sont les engagements du Rwanda parce que c'est un compte rendu. Dans un compte rendu, il n'y a pas d'engagement. En réalité, un compte rendu, c'est quoi ? Il fallait peut-être commencer par là. Un compte rendu, c'est un document qui a pour rôle de récapituler le contenu d'une réunion. On tient une réunion, à la fin, on fait un document qui récapitule le contenu d'une réunion ou d'un événement afin de pouvoir prendre connaissance des informations, des constats, propos tenis, de manière à ce qu'à tout moment, on puisse y recourir, c'est-à-dire ultérieurement y revenir. Ce n'est pas un document contraignant, ce n'est pas un document qui engage un État. Donc déjà, je m'inscris en faux par rapport au débat ambiant qu'il y ait des engagements dans le cadre de cette réunion. Il n'y a pas eu d'engagement de partie d'autre ? Il n'y a pas eu d'engagement, il y a eu une réunion à l'issue desquelles on a fait un compte rendu. Et dans le compte rendu, comme je vous ai dit, on a récapitulé le contenu de la réunion. C'est-à-dire qu'on a repris les propos des uns et des autres. Vous comprenez ? Ici, il n'est pas question de considérer un compte rendu comme un accord entre deux États. Déjà, le débat est faussé à ce niveau-là. Mais quand nous revenons dans un compte rendu, on revoit ce qui est important dans un compte rendu. C'est de connaître quel est l'objectif de la réunion. L'objectif de la réunion, il est simple. C'est-à-dire que nous sommes dans un processus de paix dans lequel on veut la communauté internationale ainsi que le Congo et le Rwanda sont en pourparler pour trouver une voie de sortie pacifique au conflit qui engage ou concerne les deux États. Et ce conflit, c'est un conflit où on cherche, qui a duré déjà, je crois, depuis bientôt près de 30 ans. Et on cherche une porte de sortie diplomatique. C'est-à-dire qu'on veut gagner la paix. Vous comprenez ? Les deux États veulent gagner la paix. C'est pourquoi la communauté internationale, au travers du processus de Rwanda, où on a choisi les chefs de l'État de l'Angola comme facilitateurs pour essayer de rapprocher le Congo et le Rwanda, afin de les amener à trouver des solutions pacifiques qui ne passent pas par la guerre aux différents qui les opposent. Voilà, c'est ça. Donc, je ne vois pas à ce stade. Ici, si chacun amène sur la table des négociations, voilà ma préoccupation, voilà la mienne. La RDC a pour préoccupation que le Rwanda cesse de l'agresser parce que pour le Congo, mon pays, c'est une agression du Rwanda que nous subissons depuis 30 ans, plus ou moins, et récemment, depuis des ans. Pour le Rwanda, ils considèrent que le Congo, c'est un pays qui déstabilise, qui abrite des gens qui veulent déstabiliser le Rwanda. Et donc, les armes, les équipes. Alors, maintenant, ils ont mis ça sur la table et ils ont parlé, chacun a donné son point de vie, l'autre veut la désescalade à travers la neutralisation de ces gens qui sont considérés comme déstabilisateurs de leur pays. Nous aussi, nous estimons qu'ils doivent retirer les troupes du Congo parce que pour le Congo, il est question d'une agression. Il faut poser les problèmes. C'était les problèmes qui se posaient. Alors, dans un temps, ils n'acceptent pas l'agression. Ils estiment qu'ils n'ont plus de médecine défensive et qu'ils peuvent les démanteler à tout moment. Vous voyez ? Et de l'autre côté, ils estiment que nous devons neutraliser le FDLA. Vous voyez ? Et entre-temps, pour nous, nous considérons que c'est plan harmonisé parce qu'il y avait d'abord un premier plan, après, on l'a harmonisé, des neutralisations de l'FDLA. La neutralisation doit se faire de façon concomitante et simultanée. Les autres trouvent qu'il faut que ça se fasse de façon subséquente. C'est-à-dire, vous faites et nous faites. Au même moment. Pas au même moment, mais en tout cas, même si c'est au même moment, l'un après l'autre. C'est-à-dire, d'abord, on commence par la neutralisation. Et c'est à ce niveau-là que ça achoppe. Alors, le reste des choses que les politiciens disent, parce qu'il ne faut pas idéologiser tout débat. Ce n'est pas un débat idéologique. C'est un débat factuel qu'il ne faut pas interpréter par rapport à une idéologie d'un parti ou d'un autre. La diplomatie, ce n'est pas à l'apanage de tous les politicailles ou de toute la populace. C'est quelque chose qui est réservé à l'élite. En termes beaucoup plus compréhensibles, parce que vous parlez de beaucoup de réalités à la fois. On a l'impression qu'on en... Non, j'ai ramassé pour permettre de fixer les cadres. Très bien. Parce que déjà, je refuse le principe qu'il y a eu un engagement de quoi que ce soit. Il n'y a pas eu d'engagement des part et d'autre. Mais les décisions qui ont été donc prises, chaque État a dit qu'il va aller dans un sens ou dans un autre. Le problème ici se pose au niveau des forces du Rwanda et de la RDC. La RDC a accepté déjà le plan de neutralisation des FDLR. Parce que là, ils sont en train d'échanger. Ils sont en pourparlers. Dans les pourparlers, il faut qu'ils arrivent à une conclusion. Ils sont dans cette démarche-là. À l'heure qu'il est, quelle est la volonté de l'État rwandais ? Parce que quelque part, je lis dans le communiqué, la levée des forces rwandaises. Au regard de cela, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire exactement pour que l'opinion comprenne mieux ? Bon, écoutez, sous la facilitation de la République d'Angola, il y a eu la cinquième réunion entre ministres sur la situation de la sécurité et de la paix dans l'Est et de la République démocratique du Congo. Et dans le compte-rendu, on nous donne, dans ces documents qui récapitulent cette réunion, nous donnent comme propos du Congo et du Rwanda. Ils donnent des propos du Congo et du Rwanda. Et par rapport à quoi ? Par rapport à l'objectif poursuivi, c'est-à-dire le cessez-le-fait, la paix, par rapport au cessez-le-fait, ils réitèrent toutes les parties. Quand vous lisez le point 3 de ce compte-rendu, on dit au cours de la réunion, les ministres ont analysé les derniers développements depuis la dernière session ministérielle du 14 septembre 2024. Dans ce contexte, c'est qu'ils ont considéré ce qui suit. A, par rapport au cessez-le-fait, les ministres ont réitéré l'appel aux parties en conflit à l'est de la RDC sur la nécessité de respecter le cessez-le-fait du 4 août 2024. Ça, c'est le premier point sur lequel ils ont parlé par rapport au cessez-le-fait. Par rapport au deuxième point du plan harmonisé, pour la neutralisation des FDLR, les désengagements et les désengagements. Donc, il y a la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces. Et puis, on met barre levé de mesi défensif du Rwanda et puis, on met en parenthèse plan harmonisé. Ce qui signifie qu'il y avait un premier plan qui n'a pas été, peut-être, qui n'a pas reçu l'assentiment de toutes les parties. Peut-être parce qu'il n'était pas précis. Peut-être parce qu'on n'a pas dit quand, où, où est-ce que cette neutralisation doit se faire. Alors, ils ont dit faire un deuxième plan parce qu'ils disent harmoniser. c'est-à-dire entre les deux parties, ils se sont rencontrés, ils ont harmonisé un plan. Et dans ces plans, ils ont prévu le désengagement des forces. C'est peut-être à ce niveau-là que notre ministre a parlé du Rwanda qui veut retirer ses militaires du Congo. Vous voyez, notre ministre des Affaires étrangères. Mais bizarrement, on met barre levé des mesures défensives du Rwanda. Donc, ça suppose que lors du débat, il y a eu un problème sur la terminologie à utiliser et à employer. C'est un contre-rendit que tout le monde doit lire et accepter avant que ça ne soit mis à la place publique. Ce que je regrette, ça ne devait pas être mis à la place publique pour ne pas donner aux négociateurs beaucoup plus de difficultés de faire passer, d'avancer. Parce que la diplomatie doit être quand même dans un certain point, sur un certain niveau discrète. Mais malheureusement, c'est déjà mis. Et là, nous voyons levé des mesures défensives. Donc, pour le Rwanda, ce que nous, nous appelons des engagements, nous, la RDC, ils appellent ça levé des mesures défensives du Rwanda. Ce qui peut supposer que, dans leur entendement, ils ne sont pas au Congo. Dans leur entendement ? Oui. Puisqu'il parle des mesures défensives. Une mesure défensive peut être prise à la frontière. Vous comprenez ? Je peux venir, je masse mes troupes, je mets... C'est une hypothèse. Comme certains pays mettent même des missiles qui pointent vers les pays qu'ils estiment hostiles. Et puis, ils massent les troupes, ils font une concentration des troupes, des matériels militaires. Bon. Et ils peuvent dire, à cause de ces... Tembroglio, dire que pour nous, la mesure défensive, ce n'est pas des engagements des forces parce qu'on n'en a pas. Sur le sol Congolais. Voilà. Ils peuvent dire ça. C'est comme ça que vous avez vu qu'il y a eu cette... peut-être malentendue. C'est malentendu quand notre ministre des Affaires étrangères ou notre premier ministre a dit, à juste titre, quand vous lisez là-bas des engagements des forces. C'est clairement dit dans le point 3B. 3B, oui. Neutralisation des forces. De neutralisation des FDL et désengagement des forces. Quand on désengage les forces, ça suppose quoi ? Que les forces étaient engagées. Ouais. Mais quand même on n'en a pas... Mais il s'agit de quelles forces exactement aussi, c'est ça ? C'est dans l'engagement de... Pour le RDC, pour le RDC, je vous ai déjà dit, la RDC part de l'hypothèse que nous sommes agressés par le Rwanda et que le M23 n'est qu'une coquille vide. C'est le Rwanda. C'est comme le président a toujours répété, le M23 est une coquille vide. Ces gens-là ne sont pas des Congolais, sont des Rwandais. Donc, pour nous, quand on dit désengagement, ça signifie que le M23 rentre au Rwanda. Vous comprenez ? Et ces forces qui ne sont pas des Congolais rentrent au Rwanda. Or, pour le Rwanda, ces M23 sont des Congolais. Et le président dit que notre président avait même accepté ça lorsqu'ils étaient entrés et qu'ils se sont des Congolais. Donc, ils ne considèrent pas les M23 comme des Congolais. Mais ils vont tout simplement lever les mécanismes. Tout à fait. Je vais donner la parole à votre co-débatoire qui est juste en face. Vous avez parlé à travers l'entendement du Rwanda. Pour l'entendement du Rwanda, ça peut être le retrait des troupes qui sont amassées sous le nord de frontières. Mais parlons de l'entendement des Congolais, du gouvernement congolais. Ont-ils tort de dire que le Rwanda a accepté de retirer ses troupes sous le sol congolais ? Ça, c'est pas mon rôle d'abord de dire je ne suis pas venu distribuer des cartes aux rouges ou jaunes. Nous voulons éclairer les gens sur la problématique. Parce qu'en suivant le débat tout autour de cette question, vous allez constater que soit les gens qui en parlent n'ont pas lu le compte-rendu, soit ils veulent faire de l'idéologie des partis ou politiques essayer d'infectiver ou c'est-ci. Moi, j'ai dit ici tout à l'heure qu'en principe, la diplomatie doit être discrète. Et mon co-débataire ne me contendira pas parce que c'est un politologue. Donc, il a aussi une certaine formation dans ces questions-là. Ce n'est pas pour rien qu'il accorde ce lot. On l'a su que lorsqu'Isaac Rabin est allé à New York signé avec Arafat qu'il y avait déjà des réunions interministérielles qui se faisaient entre l'OLP, on n'a jamais mis ça à la place publique. Le problème ici, la difficulté que nous avons, nous avons jeté nos négociateurs à la vindique populaire. Maintenant, même partout, vous allez voir les matinées politiques des IDPS, les matinées politiques des Palou, tout le monde en parle, même des gens qui en parlent n'ont pas lu. C'est un peu comme la critique que nous avons ici, les gens qui viennent et regardent les titres d'un journal et commencent à discuter. En réalité, ici, vous allez voir que les deux thèmes sont repris. Le désengagement des forces bat la levée des mesures défensives. Du Rwanda. Or, une mesure défensive, ça veut dire que ça s'est fait à partir du territoire du Rwanda. Vous comprenez ? Le Rwanda, dans les comptes rendus, n'a pas reconnu. Moi, je n'ai pas d'élément aujourd'hui, à part les rapports des experts des Nations Unies que le Rwanda conteste régulièrement, qui disent que le Rwanda a des forces au Congo. En dehors de ces rapports des experts de l'ONU, moi, je n'ai pas notre rapport. Donc, on peut considérer que l'ONU est neutre et que pour l'ONU, le Rwanda a des troubles au Congo. D'accord. Vous voyez ? Merci bien, M. Thomas Gama-Colo. Je vais donner la parole à votre débatteur d'en face. M. Joseph Mbenza, quelle est votre compréhension du compte rendu ? Parce que vous avez lu, vous l'avez lu, vous avez l'essentiel de ce communiqué, de ce compte rendu par rapport aux décisions ou aux volontés des États. Quelles sont les décisions prises d'une part pour le Rwanda et d'autre part pour la RDC au regard de ce compte rendu ? Merci pour la parole. J'ai bien suivi maître Thomas et j'étais un peu perdu à un moment quand il dit que ces accords devaient être gardés secrets. À un moment, il parle du compte rendu. Un compte rendu doit être rendu public parce qu'il s'agit qu'il y a d'un compte rendu. La première des choses. Parce que si vous voyez dans les négociations sont secrètes. Mais quand on aboutit par exemple à un accord ou bien à un compte rendu, on le rend plus public. Mais il faut savoir toujours dans certains termes, certains termes des accords sont peut-être gardés secrets. Ici, nous sommes dans le niveau multilatéral. Parce que au niveau de la politique internationale, nous avons deux niveaux. Le premier niveau, nous avons le niveau multilatéral. le deuxième niveau, nous avons le niveau bilatéral. Ici, nous sommes à Luanda, sous l'égide de l'Union africaine. Nous sommes dans le niveau multilatéral et que la RDC, disons-le comme ça, dans des termes compréhensibles, négocie avec le Rwanda la paix. Parce que l'Union africaine s'est rendu compte qu'il y a vraiment des soucis dans le Grand Lac et qu'on a choisi l'Angola, le président de l'Orenso comme facilitateur pour mettre les débits ensemble. Ça, c'est un principe. Mais mon analyse, je suis de ceux qui doutent de la sincérité du Rwanda par rapport à tout ce qui se trame autour de questions de Grand Lac. Là, vous êtes dans la sincérité. Vous doutez que le Rwanda soit sincère vis-à-vis. Soit sincère. Mais par rapport au compte-rendu, puisque vous l'avez déjà... J'en arrive. Je voulais évoquer. Le 19 février de cette année, le Conseil de sécurité des Nations Unies a établi clairement de manière expressis verbis qu'il n'y aurait pas. Il y a 4300 soldats rwandais sous le sol congolais. Mais chose étonnante, que le Rwanda, que le Conseil de sécurité reconnaît qu'il bafoue les droits humanitaires internationaux ou bien toutes les normes internationales, il n'y a aucune sanction, il n'y a aucune pression sur le Rwanda. Mais de l'autre côté, on demande à la RDC de négocier avec le M23. C'est quand même dichotomique, c'est quand même contradictoire. D'une part, les mêmes Conseils de sécurité ou les mêmes Nations Unies produisent un rapport, eux-mêmes qui sont censés sanctionner ne sanctionnent pas. C'est quoi le message qu'ils veulent construire ? C'est là où les Congolais doivent être très intelligents pour déceler le problème. Le problème parmi les acteurs internationaux, les troupes de Kagame à Roucha en Tanzanie, mais entre temps les troupes rwandaises avançaient sur le terrain et ça n'est suivi la mort de trois présidents abattus dans un avion. Et c'est le même schéma qu'on est en train de dupliquer en République démocratique du Congo au moment où on vous distrait par des négociations, par des destructions diplomatiques, mais le Rwanda opère encore et envoie encore des troupes et il y a encore des affrontements militaires souterrains. C'est une distraction pour vous. Alors, pourquoi vous doutez de la sincérité de la Rwanda ? Je suis en train de vous dire pas plus tard que le week-end passé. Ils ont récupéré Awalikale, Kalembe. Kalembe, un village de... Mais au moment où il y a un accord de cesse le feu qui lie le Rwanda et la RDC. Est-ce que pour le Rwanda, les troupes qui sont sous le terrain sont... Si on suit le ministre rwandais des affaires étrangères, je ne sais pas... Est-ce qu'ils ont déjà reconnu que ces troupes qui sont au Congo sont des troupes rwandaises ou ce sont des M23 qui sont des Congolaises ? Non, c'est là... On suit Kagame. Kagame dit que le problème du Congo c'est un problème interne et un problème à tout... Mais c'est ça le plan de Kagame et de certaines puissances. Mettre le Congolais au-dévant, c'est comme en 1996 avec Laurent Désiré Kabila. Ce n'était pas une guerre de libération mais c'était une guerre d'occupation des armées mono-ethniques ougandaises, rwandaises et bougounaises. Tutsis. On le sait. C'est le même schéma aujourd'hui. On prend quelques marionnettes Franck Diongo et les autres on les met en devant. Une armée mono-ethnique. Une armée mono-ethnique. Tutsis. En 1996 qui a envahi la RDC sous la bénédiction de notre frère Laurent Désiré Kabila. Mais en réalité ce n'était pas de troupes de Laurent Désiré Kabila. Mais pourquoi pas seulement les Tutsis ? Pourquoi une armée mono-ethnique ? Pourquoi prendre simplement une ethnie pour combattre ? Même si pris je crois à Norvège quand il est surpris c'est une organisation internationale qui établit des armées au niveau du monde mais au niveau de l'Afrique on n'a que 20-38 armées qui sont reconnues mais l'armée ougandaises n'est pas reconnue. C'est l'armée ougandaises. 22ème, nous sommes 8ème. Donc c'est pour dire que en réalité ce qui se drame ce qui se cache c'est que les puissances de ce monde on appelle ça le système dominant ils veulent toujours démuner pour eux l'espace de Grand Lac ne doit jamais être en paix pour qu'ils profitent de nos minéraux stratégiques au moment où nous parlons parce qu'ils ont voulu attaquer vers Walikale pour aller exploiter dans les mines vers Walikale les minéraux stratégiques. comment Mme Bintou Keïta paie avec autant de facilité déclarer à la face du monde que le M23 exploite le quota et ça produit 300 000 dollars par mois et qu'il n'y a pas de mesure de coercition à l'égard de ces criminels 1. Ils exploitent ils produisent ils vendent vu au sous de tout le monde en réalité ce qui se cache derrière c'est des puissances des multinationales anglo-saxons et européennes qui exploitent nos minéraux et qui soutiennent le Rwanda aucune décision contre le Rwanda ne sortira. Ça je peux vous rassurer. Si cela n'était le cas comme par exemple la guerre russo-ukrainienne ça l'est déjà fait venir. Donc l'ONU est complice. L'ONU est complice parce que de l'autre côté vous demandez leur départ et ils vous facilitent la tâche d'avoir encore de l'insécurité pour qu'ils se maintiennent. Moi je suis de ceux-là. Vous ne croyez pas du tout au processus de Rwanda ? Moi je suis de ceux de Congolais. Vous ne croyez pas ? Moi je suis de ceux de Congolais éveillés patriotiques qui ne demandent qu'une seule chose. Laquelle ? Que le gouvernement congolais puisse ré-dynamiser l'élan patriotique interne face à cette guerre d'agression. Parce que au Vietnam Pour quelle finalité ? Non. Au Vietnam le Vietnam a connu le même problème vers les années 56 1956. Et ce qui a sauvé le Vietnam face face aux armées françaises et américaines c'était ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance territoriale. C'est là où le gouvernement M. le Président doit puiser les énergies pour faire face toutes les guerres finissent toujours autour d'une table. Je le dis si le cas de la RDC demande une mobilisation interne de Congolais et de Congolaises contre le complot international dont nous faisons face. Parce que si vous remarquez il vous souviendra que le président de la Pologne est arrivé au Rwanda bien qu'il a envoyé un émissaire après mais le parole était claire. Merci. Si vous attaquez la Rwanda nous intervenons militairement il ne faut pas oublier que la Pologne fait partie de l'OTAN donc vous voyez un peu à quel niveau le complot contre la RDC moi je suis de ceux-là que nous devons nous prendre en charge que nous devons nous prendre en main négocier bien mais faire la guerre c'est mieux aussi. La guerre est préférable à la négociation. Je parle de deux parce que de l'autre côté vous pouvez négocier mais il ne faut pas oublier l'option militaire nous ne pouvons pas rester longtemps dans la défensive pour dire que nous nous respectons le cessez-le-feu donc moi je crois qu'il est temps que la RDC impose un rapport de force militaire sur le terrain et ça pousserait le Rwanda à venir de manière pas sincère mais obligée de négocier avec nous mais quand il est en train de faire du théâtre sur notre sol et qu'il n'y a pas de répondant à la hauteur de ces menaces je crois que nous allons tourner en rond. On va tourner en rond. Merci bien M. Benza alors je passe la parole à votre débatteur en face M. Thomas Garmacalot il ne croit pas à ce processus de Rwanda pour lui c'est une il l'a dit c'est une distraction du Rwanda pendant qu'il continue de piller le Congo de voler le Congo ce qu'il faut c'est d'imposer un rapport de force au niveau interne pour justement imposer le Rwanda à venir à quitter le sol congolais quelle est votre appréciation par rapport à ce complot international il n'est pas le premier à le dire il y a beaucoup d'auteurs qui l'ont dit Charles Onana il y a même beaucoup d'auteurs rwandais qui le disent également quel est votre avis à ce sujet merci beaucoup pour la parole moi je ne suis pas alarmiste vous savez être patriote c'est une bonne chose encore que c'est chacun qui tire qui donne ça dépend du contenu de ce que vous appelez être patriote vous comprenez parce que la plupart des gens qui sont dans les théories du complot et qui se déclarent patriotes parce qu'ils ont lu les livres de Nanan dont je pense le plus grand mal toutes ces personnes en réalité quand vous vous observez leur profil ce sont des vatanguères des faucons des gens qui pensent que la guerre est une fin en soi alors que la guerre doit avoir un objectif stratégique c'est à dire on ne peut pas faire la guerre comme une violence sans fin vous savez déjà au moment où nous parlons au moment où nous parlons ça fait depuis 2022 si j'ai ma bise peut-être depuis février 2022 qu'il y a la résurgence de la guerre non pas dans l'est du Congo parce que je ne souscris pas ces termes de la guerre à l'est du Congo parce que l'est c'est vague l'est ça peut aller des Djougou je ne sais pas moi des Arous jusqu'à là-bas au fond à Poeto je ne sais pas moi où c'est toujours l'est la guerre c'est pas dans l'est la guerre c'est au nord Kivu c'est-à-dire à Autour à Massis et récemment comme il vient si à droite Mandélé dit à Walikale vous comprenez c'est là l'épicentre du conflit parce que ce qui se passe à Beni avec le ce qui se passe à Nitori c'est le Kodeko le Rwanda n'a rien à voir là-dedans c'est le Kodeko ce sont des Lendous qui s'attaquent au Hema ça n'a rien à voir avec le problème on ne peut pas mélanger d'abord il faut pour éclairer les gens quand on parle même d'un accord c'est la faiblesse derrière de l'accord de quoi j'ai dit accord c'est un lapsus en fait dans les comptes rendus quand on parle de la question de ce qui terre à l'est c'est peut-être la méconnaissance aussi des Angolais en réalité cette question se pose dans les Massissis même là d'où il parle des Koltans les Koltans c'est dans les Massissis et les Cassiterites je crois dans les Walikale et tout ça donc c'est dans le Nord qui vous il y a aussi des sous-bresseaux au Sud qui vous avec des groupes armés qui en ont il faut quand même qu'ils les disent parce qu'il semble penser que les groupes armés il y a quand même 23 qui est une force dérimante de l'autorité de l'état mais il y a il y a également des Oya Koutoumba on a au moins 200 200 groupes armés au minimum il y a les A.P.C.L.S. il y a les Yakoutoumba il y a les Nyatoura il y a les est-ce que vous croyez en plus ? oui écoutez je vais vous dire en réalité ce qu'il y a dans cette problématique parce qu'il dit il n'y croit pas mais tout d'abord il faut savoir que ce n'est pas une distraction ni une aventure lorsque l'ONU le conseil de sécurité prend des résolutions pour que nous puissions trouver des solutions politiques c'est parce qu'ils ont constaté que la guerre qui fait rage depuis 2020 et s'est enlisée ça n'avance à rien on n'a pas depuis qu'on a commencé la guerre l'ONU a un double langage écoutez je ne sais pas si l'ONU d'abord l'ONU moi je n'idéalise pas si l'ONU je n'idéalise pas si l'ONU parce que le général de Gaulle appelait ça un machin vous comprenez l'ONU il dit parfois une chose et son contraire mais ce n'est pas ça le problème nous sommes Congolais on doit réfléchir en tant que Congolais à des solutions dirables au problème de l'Est la guerre qui est aujourd'hui qui a beaucoup de terriféraires qui les soutiennent qui la soutiennent comme seul moyen de reconquérir la paix à l'Est à prioriser n'a pas donné des résultats escomptés depuis 2020 il y a un essoufflement une fatigue les gens sont fatigués de mourir c'est ce que peut-être ils ne savent pas encore on a au moins 7 millions de déplacés internes on a la guerre draine toujours dans son sillage sont l'eau des massacres des atrocités et consorts la population est fatiguée de vivre dans des camps ils veulent rentrer chez eux pour vaquer à l'est d'occupation certains sont des aquiquitaires c'est cette lassitude qui fait que bon à un moment notre gouvernement parce que les gens qui discutent là-bas je peux citer leur nom les gens qui sont là-bas ce sont des Congolais ce n'est pas des étrangers ici vous allez voir que du côté du Congo nous avons la sonne excellence la ministre Thérèse Kayy Kouamba nous Wagner ministre d'état ministre des affaires étrangères celui de coopération et il y a une délégation tous ces gens qui sont là ils ne blaguent pas ils ne sont pas distraits ils discutent parce qu'ils savent que la diplomatie est un autre moyen de continuer la guerre c'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire la guerre et expirger de ce processus tous les moyens pacifiques de trouver des solutions il faut prioriser la diplomatie pourquoi ? parce que déjà le fait de parler avec l'adversaire est une bonne chose qu'il soit sincère ou pas il y a quelqu'un qui a dit j'ai resté sur ce plateau quelqu'un qui a dit ceux qui parlent de la diplomatie vous voyez quelqu'un qui entre chez vous à la maison qui tape votre enfant qui commence à taper votre femme vous allez négocier avec la personne qui est en train de faire ce forfait-là ou vous allez vous mettre à vous défendre vous savez ce genre des raisons des raccourcis intellectuels moi je ne souscrive pas du tout ce n'est pas comme quelqu'un qui a de la maison il y a des revendications de part et d'autre et en plus de ça aujourd'hui au moment où nous parlons il n'y a aucune organisation que ce soit multilatérale régionale comme il a cité l'IA ou les conseils de sécurité ou l'Union Européenne ou quoi que ce soit même régionale même la CEMAC ou quoi qui a déjà reconnu expressis verbis que le Rwanda agresse la RDC non mais il y a l'ONU on a toujours considéré que l'ONU n'a jamais parlé d'agression non plus il y a un groupe d'experts c'est la raison pour laquelle il n'y a jamais oui ils ont dit qu'il y a des troupes rwandaises au Congo sous le sol congolais oui mais maintenant l'agression là il n'y a aucune résolution qui les reconnaît ni des conseils de sécurité parce que dans le cadre des mécanismes de sécurité collective c'est le conseil de sécurité qui est comme un gouvernement à l'échelle mondiale qui peut apprendre des mesures coercitives pour contraindre un état qui viole le droit international à les respecter dans le cadre des mécanismes de la paix on ne contraint personne vous comprenez et ces experts quand ils font des rapports il faut que ça aboutisse d'abord à la à la reconnaissance internationale il n'y a jamais j'ai mis qu'il faut qu'au défi de me donner une résolution du conseil de sécurité qui dit expressis verbis qu'il y a un d'agresse de Congo l'agression du Congo c'est quelque chose que écoutez je ne parle pas comme moi je ne suis pas politique tu m'as dit je suis cherché si quelqu'un comme je disais avec lui là s'il me produit une résolution où il est clairement dit que le conseil de sécurité considère que les Rwanda nous agressent alors à ce moment-là il me dira pourquoi on ne condamne pas c'est là qu'on ne comprend plus rien parce que comment les conseils de sécurité ne peuvent pas reconnaître quand vous êtes dans la vie internationale un groupe d'experts permettez-moi de finir un peu mon idée je suis un peu allez-y quand vous êtes dans la scène internationale au niveau de la vie internationale il ne faut pas penser seulement comme Congolais il faut aussi voir comment la communauté internationale voit la question comment les Rwanda présentent la situation c'est pas pour rien qu'à chaque fois qu'on demande aux Rwanda de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale du Congo on demande également au Congo de neutraliser le FDLR nous les Congolais nous sommes entrés dans un piège idéologique qui consiste à dire qu'on ne peut jamais lâcher le FDLR soit tantôt on dit le FDLR est une force résiduelle qui ne représente plus rien ils sont vieux soit tantôt on dit il y a même des fois on dit montrez-nous où se trouve le FDLR il y a un plan des fois on dit ils sont là mais ils sont résiduels tantôt nous acceptons un plan parce que vous allez voir dans les dans les contre-indicés que la RDC adhère au plan harmonisé de neutralisation de l'FDLR mais en même temps vous allez entendre dans les discours où sont-ils qu'on nous montre où ils se trouvent c'est-à-dire que déjà notre position quand nous la présentons sur la scène internationale elle doit être cohérente pas erratique tantôt il n'y en a pas tantôt il y en a mais ils sont résiduels tantôt ils sont là d'autres même disent que le FDLR le vrai FDLR c'est le coltan donc en réalité en réalité ce qu'il faut dire c'est que nous devons nous délester de FDLR ils sont rwandais ils ne sont pas congolais la guerre des Hutus Tutsi et des des régimes de Kagame contre le FDLR qui a commencé à nous encadre c'est pas une guerre congolaise c'est dommage que nous prenons faite cause pour une organisation que le Rwanda considère comme un casus délit et c'est une base de laquelle il peut justifier qu'il prenne des mesures des mesures qui lui appellent défensives que nous appelons agressants comment vous résoudre ça parce que vous dites que la guerre n'est pas une méthode c'est pas notre guerre c'est à dire que nous nous en il faut quoi alors qu'est-ce qu'il faut la vérité ici c'est que nous avons une difficulté parce que nous avons considéré que le FDLR font partie de nous du fait que nous considérons que les Hutus sont des bantous vous voyez comme il a dit une armée monolithique mais dans la réalité quand on regarde bien quand la communauté internationale regarde bien les M23 il voit qu'il y a par exemple le colonel NGZ il y a par exemple Nanga qui les a réjoints il a dit c'est un aventure mais ça devient un congolais il voit la communauté internationale voit que d'un côté il y a un problème interne de nous tous contre les Tuts puisque les gens qui ont bien lu Onana qui a popularisé une idéologie qui avait commencé parce qu'il n'a rien fait de spécial il n'a fait que plagier un peu Nbanda tout en y mettant quelques hérésies vous allez voir que pour eux les problèmes du Congo c'est les Tutsis vous comprenez et donc si la guerre consiste à expulser ou à éradiquer les Tutsis ça ne passera jamais au niveau international nous allons avoir du mal à obtenir des condamnations de l'ONU pourquoi ? Parce que l'ONU se souvient qu'en 1994 il a été là pendant qu'on massacrait de Tutsis il n'avait rien fait c'est-à-dire la communauté internationale est dans une position de culpabilité vis-à-vis de cette communauté là alors si nous nous faisons monter comme il dit monolithique Tutsis mais en réalité le M23 c'est une organisation éclectique dans laquelle vous allez trouver des Nandes par exemple Bici moi par exemple il est mouchi Bici moi qui est le porte-parole vous allez voir que déjà si c'est ça qu'on va dire à l'ONU ce n'est pas étonnant qu'en rentrant au Congo on constate qu'on ne condamne pas mais par contre ce que l'ONU ainsi que l'IUA souhaitent à travers la facilitation c'est permettre une confiance entre une restauration de la confiance entre la RDC et le Congo c'est comme ça que vous allez voir dans l'accord il y a même la proposition de faire une commission d'opération dans laquelle il y aura des officiers de liaison du Rwanda et du Congo pour résoudre ces problèmes et enlever cet alibi que le Rwanda peut avoir ou ses prétextes pour continuer à attaquer le Congo merci bien merci bien exactement vous aurez le même nombre de minutes alors monsieur Mbenzia dites nous vous dites que la guerre devrait être priorisée pour imposer un rapport de force au Rwanda elle est contrainte d'acquitter le territoire congolais mais la guerre en question l'a commencé il y a très longtemps vous voyez mais aujourd'hui les conséquences sont que les territoires sont en train de partir hier c'était Kalembe avant-hier c'était Bounagana ainsi de suite en quoi la guerre est une solution ultime selon vous étant donné que sur le terrain les choses semblent ne pas avancer la diplomatie sans les armes c'est comme une musique sans instrument mais oui mais si si nous n'arrivons pas à récupérer nos territoires à quoi sert cette guerre je m'inscris en faux par rapport à toutes certaines choses que maître a dit ici en qualifiant Onana d'hérétique ça c'est faux un vrai panafricaniste irait dans le sens de soutenir monsieur Charles Onana par rapport aux abus des criminels de monsieur Kagame deuxième chose maître oublie qu'il y a des toutis congolais qui sont dans le gouvernement et dans les institutions c'est comme si c'est seulement de l'autre côté non 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 ça c'est une très mauvaise approche la diplomatie de la RDC avait des objectifs principaux qui sont en train d'être atteints premièrement vider le contexte vider le prétexte rwandais sur les FDLR deuxièmement détruire l'argumentaire sur la victimisation de Rwanda FDLR est un prétexte c'est un prétexte rwandais pourquoi ? il n'y a pas de FDLR au Congo pourquoi ? pourquoi ? parce que sous le règne de M. Félix qui s'écrète via les Nations Unies on a rapatrié à plus de deux fois si je me trompe les FDLR il n'y en a plus c'est ce que Kaga me fait il le renvoie d'une autre manière il renvoie les FDLR au Congo au Congo armé pour tuer le Congo maître vous savez qu'il y a 12 millions de Congolais qui sont morts je dis bien 12 millions de Congolais quelles sont vos sources M. Benza je dis bien 12 millions de Congolais quelles sont vos sources je le dis et je l'affirme vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé pendant la guerre des Sujoux à Kisangani pour en avoir l'idée cela n'est jamais maître cela n'est jamais arrivé nulle part au monde qu'en République démocratique du Congo qui désarmait sa fronte et parmi ces armées là le Rwanda je dis bien parmi ces armées là le Rwanda moi je dis M. Kagame et son ministre des Affaires étrangères c'est des personnes qui ne sont pas dignes de foi qui ne sont pas dignes de foi moi je n'attends rien de cela mais en quoi la guerre j'ai posé la question j'en arrive pour la guerre oui maître Thomas le conseil de sécurité des Nations Unies voilà la duplicité de cette organisation que beaucoup de gens aujourd'hui recuise vous reconnaissez qu'il y a une armée étrangère dans un territoire d'un pays qui on les appelle des états tiers nous tous nous sommes protégés par une charte des Nations Unies qui interdit quelles que soient les raisons l'intrusion d'une armée étrangère sur un autre sur un autre territoire vous reconnaissez mais vous ne sanctionnez pas il n'y a pas de mesure de coercition c'est là où il n'y a complot contre la RDC parce que le garant de la sécurité mondiale c'est les Nations Unies via le conseil de sécurité des Nations Unies et que plusieurs rapports qui ne sont pas faits par des Congolais par des Français établissent clairement ce qu'on est en train d'évoquer il n'y a pas de sanctions parce qu'il y a des acteurs sur la scène internationale qui influent sur la décision je vous informe même les résolutions des Nations Unies sont achetables les mêmes rapports que vous acceptez le même rapport dit qu'il y a des FDLR sous le sol congolais c'est pour cela l'intelligence stratégique de la RDC qui dit au Rwanda bon il y en a faisons un plan de neutralisation il ne faut pas oublier nous sommes au cinquième ronde à Luanda il y avait un plan déjà proposé que la RDC avait refusé sur la neutralisation de la RDC ça ça n'a pas été rendu public et que c'est là on parle même plus à harmoniser parce que la RDC a dit ces plans ne me convient pas et c'est pour cela le cinquième ronde c'est ce qui a établi ses comptes rendus vous voyez et normalement le 25 il devait avoir le sixième ronde toujours à Luanda vous voyez son excellence madame la première ministre n'avait pas tort d'évoquer ça mais je m'étonne que les congolais autochtones puissent aller dans le sens du ministre des affaires étrangères rwandais qui est un manipulateur un menteur il y a une contradiction mais un criminel ne peut pas dire la vérité qu'agame et sa bande même son ministre des affaires étrangères que les gens ne le verront pas ce sont des criminels de menteur mais au regard de l'accord est-ce que vous voyez cette affirmation là dans ce communiqué dans ce contraire le problème nous sommes en politique nous sommes en politique dans des négociations il y a des termes qu'on élabore pour ne pas léser les partis mais je m'aimerais dire au maître il parle de groupe armé il ne faut pas mettre tous les groupes armés dans le même sac il y a des congolais autochtones qui ont pris des armes contre l'avancé rwandais il ne faut pas les associer avec tous ces autres là des criminels rwandais qui soient à Minemwe ou bien à Bunagana il faut faire ce distinguo mais le monopote de la violence appartient à l'état non pas un groupe armé papa papa le contexte de l'est c'est depuis 1996 ici il évoque moi je ne veux pas évoquer ces noms là c'est des gens qui sont moins sérieux qu'on devait arrêter les 16 mois et les autres il y aura sous Félix il n'y aura pas un M24 retenez ce que je dis un M25 M26 M27 il n'y en aura pas l'option a déjà été élevée qu'on traite avec le Rwanda directement ces marionnettes qu'on semble nous présenter comme des Congolais qui s'enfusseraient le Rwanda discute normalement automatiquement quand on est Nanga non parce que la cour de CC le fait c'est entre le Rwanda et le RDC c'est pas avec le M23 précision de taille ça le Congolais doit mettre ça dans leur tête mais le Rwanda se bat aussi le M23 plutôt sur le terrain c'est l'armée rwandaise qu'on a fabriqué qu'on a créé c'est un M23 il vous souviendra Mme Ida Sayer quand il a publié son rapport vous savez qu'est-ce qui a été établi comme rapport en 2016 il a établi clairement que le régime passait à recourir au service de Rwandais du M23 caserné Rwanda qui ont massacré ici à Kinshasa le rapport existe le Congolais il faut pas il faut qu'on qu'on se dise une fois pour toutes que c'est l'armée rwandaise mais on a pris des marionnettes Congolais qu'on a mis devant qu'on venait d'évoquer des nangas qui sont des Congolais de mauvaise qualité d'ailleurs parce qu'un vrai patriote quel que soit le cas ne peut pas prendre des armes contre ce pays mais en quoi quel que soit le degré de frustration vous avez vu ce qui s'est passé est-ce que vous en fait c'est le côté du manque du patriotisme mais nous perdons quand même certains villages bon maintenant je vais je vais je vais je vais aller je vais aller dans le fond oui nous la RDC avait une armée mais une armée qu'on appelle selon ce qui recrète mosaïque et hétérogène c'est-à-dire je vais m'expliquer vous prenez la phase vous prenez le M20 le CNDP vous prenez le RCD national le RCD KML le RCD national vous prenez tous les MLC c'est ce qui a constitué une armée ce n'est pas une armée républicaine c'est un groupe de criminels qui ont tué et qu'on a déversé par mixage et brassage dans l'armée et que c'est vous croyez que c'est ces gens-là qui peuvent ramener la paix mais quel est le travail qui est en train d'être fait aujourd'hui aujourd'hui nous sommes à l'étape ça prendra du temps vous savez aujourd'hui pour que Poutine puisse prendre de la hauteur et faire face à l'OTAN il lui a fallu 23 ans pour construire son armée même en Angola ça a pris 35 ans nous nous sommes en train de préparer la vraie armée nationale et républicaine qui sont formées avec l'idéologie de protéger le Congo qu'est-ce qu'on fait des 7 millions de déplacés internes mais le gouvernement est en train d'y travailler mais c'est là c'est là où on devait monter au créneau pour dire mais qu'est-ce qui se passe c'est un génocide oublié la RDC mais ce n'est pas seulement évoqué aussi au Congo aujourd'hui la question de la RDC est évoquée dans toutes les conférences dans tous les sommets et dans les médias internationaux même dans leur parlement on évoque ça en France en Belgique et partout on évoque ça mais qu'est-ce qui se passe mais comme le monde il y a ce qu'on appelle un système dominant le système dominant a imposé ce qu'on appelle le statu quo en ce qui concerne la RDC j'aimerais évoquer à la mémoire de Congolais en 1939 M. Albert Einstein a fait une mémoire qu'il a adressée au président Roosevelt lui demandant que le Congo le Grand Lac devait être sous le contrôle de la domination des Américains même à Rékin Kissinger en 1975 a fait la même mémoire en allant encore plus loin en 1940 183 je termine le Premier ministre Shamir a dit à notre représentant en Israël que vous la RDC vous êtes une injustice naturelle de Dieu et que nous nous ne pouvons pas vous regarder comme ça si vous n'êtes pas fort nous allons venir donc ce qui revient à dire l'étape la plus cruciale c'est de mettre pour le Congo une armée forte dissuasive pour faire face à toutes sortes d'agressions parce qu'on a neuf voisins et que ces voisins sont là pour nous mettre de la pression inutile ne pas nous laisser nous développer merci bien monsieur Joseph Benza alors on va terminer avec vous maître Thomas Gamakolo Mputou nous sommes face à un complot international il y a des éléments de preuves qui le démontrent maître Thomas Gamakolo j'aimerais que vous soyez un peu plus précis si vous étiez consultant pour le gouvernement ou si vous étiez mandaté pour le gouvernement des négociés négocier d'abord avec le Rwanda est-ce différent de négocier avec l'AM23 d'une part et d'une autre est-ce que les deux entités sont distinctes bon tout d'abord il y a un imbroglio dans la tête des gens qui font de tels mélanges nous nous contredisons nous même quand on parle d'un côté du Rwanda en même temps on parle encore des M23 et on les traite d'aventir mais s'il y a des entités distinctes qui existent même si l'un l'île est constituée d'aventir mais elle est distincte de l'autre vous ne pouvez pas considérer que des Congolais que vous traitez d'aventir qui occupent peut-être 10% du territoire national ou 20% du territoire national avec une certaine administration vont être élaguées tout simplement comme par un souffle divin ils occupent 10% du Nord de la province pas de l'RDC allez voir dans tous les cas je ne vous ai pas interrompu si vous pouvez avoir l'amabilité je vous le conseille comme je vous ai laissé sportivement finir vous allez constater que le fait qu'ils occupent une partie du territoire qu'ils administrent qu'il y a des citoyens congolais qui échappent à l'autorité de l'Etat parce que ceux qui sont sous leur égide sont dirigés par eux je pense qu'on aurait gagné en temps si on avait associé dans ces négociations ou dans ces dialogues les Congolais qui sont les Congolais qui sont avant-tiri comme ils disent mais qui existent le problème ce n'est pas de savoir s'ils sont sériaux avant-tiri le problème c'est qu'ils existent les Senzenzé tous ces gens-là les Makenga et tout tous les Tutsis qui sont Congolais qui sont dans ces mouvements qui soient soutenus par le Rwanda d'ailleurs je ne sais pas pourquoi on ne parle jamais de l'Ouganda parce qu'il a parlé de la guerre de Kistara il n'a pas cité l'Ouganda alors que l'Ouganda même était condamné par la CIJ et a même je crois dû payer quelque chose au Congo et que le Rwanda n'a jamais été apparemment condamné par la CIJ vous comprenez donc l'Ouganda a toujours la chance parce que même les M23 dont on parle ça ne vient pas du Rwanda ça vient de l'Ouganda Bounagana c'est la frontière de l'Ouganda c'est pas la frontière du Rwanda vous comprenez mais on est très intelligents vis-à-vis du Rwanda et c'est pas normal peut-être parce que taper sur le Rwanda est un carburant idéologique les politiques utilisent le Rwanda ils connaissent un peu les ressentiments des Congolais vis-à-vis du Rwanda quand on n'a rien à dire quand on n'a pas de programme on parle du Rwanda mais l'Ouganda l'Ouganda même un rôle d'ailleurs je demande pourquoi on ne cause pas aussi avec l'Ouganda même à Luanda le processus de Luanda devait aussi à mon avis impliquer l'Ouganda impliquer l'Ouganda et comme le processus de Luanda ne concerne pas les groupes armés c'était le processus de Nairobi qui concernait les groupes armés je vous rappellerai qu'il y a eu un moment où le chef de l'état congolais son excellence Félix-Antoine avait convoqué tous les groupes armés en Nairobi sous l'égide d'Uru Kenyatta pour essayer de parler avec eux afin qu'ils déposent les armes c'est que lui aujourd'hui traite des autochtones même les termes autochtones l'autochtones c'est quelqu'un qui ne s'est jamais déplacé en réalité les vrais autochtones du Congo c'est les pygmets parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent il y a des artefacts qui datent leur présence depuis 5000 ans avant Jésus Christ vous comprenez bien tous les autres moi je suis je ne sais pas si entre nous et les tutsis qui sont allés ceux qui sont venus avant donc vous voyez même ces termes autochtones ce sont des thèmes qu'il faut il laguer des discours pour pouvoir avancer vers la paix vous comprenez mais pour revenir au problème précis vous allez constater que l'Ouganda a toujours été épargné alors que s'il y a complot qu'est-ce qu'il faut selon vous il faut impliquer l'Ouganda mais il faut impliquer l'Ouganda dans ce processus parce que Makenga a comme base derrière l'Ouganda Makenga n'a jamais été au Rwanda le M23 qui a été chassé parce que vous avez vu comme je disais au niveau de Nairobi quand le président les a réunis des jours après il est rentré c'était Serge Subang qui est allé continuer le processus la première des choses il a demandé au M23 de quitter le M23 elle Makenga qui était en Ouganda on avait laissé le M23 qui était allé au Rwanda ils ont fait le processus mais ce processus a pris fin quand ? la première fois qu'on a parlé des termes terroristes c'est quand on a élagué le M23 de ce processus de paix entre la haine le gouvernement et les groupes armés de Nairobi quand on les a élagué le terme terroriste est né dès l'instant vous étiquetez quelqu'un de terroriste ça devient difficile de parler avec lui vous comprenez et puis tous ces processus de Nairobi qui s'occupaient des groupes armés a échoué quand tous ces groupes armés qui déstabilisent qui ont eu à combattre la RDC à combattre la République démocratique du Congo parce que les Yakutumba tous ces gens-là ils ont du sang de nos fards d'essai dans les mains quand tous ces gens-là ont mué en réserviste ce processus était du coup caduque il y a quand même des éléments qui démontrent que le M23 est de connivence avec le Rwanda être de connivence ou pas c'est pas ça le problème c'est pas ça le problème ? le problème ici écoutez je vais vous expliquer le problème le problème ici le gouvernement le problème ici c'est d'enlever comme il a dit lui-même le prétexte de tous nos voisins Ouganda Rwanda ou je ne sais qui parce qu'aujourd'hui au Congo on a une mini-guerre mondiale il y a au moins cinq armées qui se battent il y a l'armée rwandaise il y a l'armée burundais il y a l'armée ougandaise il y a l'armée sud-africaine il y a l'armée malawite il y a l'armée tanzanienne mais ça c'est une guerre mondiale vous ne vous rendez pas compte le Congo il est là maintenant on doit donner l'argent aux Burundis pour qu'ils viennent à nos côtés on doit donner l'argent donc nous enrichissons nos voisins il n'y a aucun minéré du Congo de l'Est et du Congo qui sort par Kinshasa tous ces groupes armés dont on parle à Walika il y avait un certain commandant qui faisait la cassiterite c'était au moins dix millions de dollars à part moi tous ces minéries ne sortent pas par Kinshasa ça sort par le Rwanda ça sort par l'Ouganda ça sort par le Burundi ça sort par la Tanzanie lors que les Yakutumba exploitent Akamituga ça ne sort pas par Kinshasa quel est ce groupe armé qui exploite les minéries à l'Est qui peut dire voilà j'ai les documents de CESC j'ai les documents de l'ECC non c'est-à-dire que moi je ne comprends pas pourquoi qu'est-ce que le M23 pourquoi on fait une fixation sur le M23 alors que les problèmes sécuritaires devaient être un problème où on devait englober toutes ces questions le monopole de l'usage de la force légitime devait revenir à l'Etat tant que l'Etat partagera sa souveraineté à l'Est avec des groupes armés qu'on constitue sous le label de VDP pour combattre une seule ethnie vous comprenez ? c'est le cas parce qu'il a dit mon ethnique il a parlé de M23 comme dit mon ethnique il a cité l'ethnie c'est lui qui l'a dit c'est pas moi c'est pas vous c'est lui qui l'a dit donc dans son esprit c'est nous contre les Tutsis parce que c'est un lecteur de Nana au Nana dans sa Bible de la haine il a présenté les Tutsis comme étant les mâles congolais tout à fait c'est-à-dire que les Tutsis expliquent tous les problèmes de l'Est or que c'est pas vrai je vous ai dit par exemple à Beni à Beni on tue on égorge est-ce que ce sont les M23 ? ce sont les comment on a l'appel ? il y a des réserves leur nom échappe les noms des gens qui tuent à l'Est les Kodeko c'est Anitouri et là-bas c'est les ADF ADF Nalu qui tuent tous les jours et parmi les organisations des groupes armés qui sont causés comme les plus meurtrières et meurtriers ici au Congo il y a un les ADF D les Kodeko et puis il y a maintenant les autres et tout le monde les avait qui sont aujourd'hui financés armés par les gouvernements c'est-à-dire que nous devons nous devons si nous voulons résoudre les problèmes de l'Est si nous devons résoudre les problèmes de l'Est on doit quitter les théories complotistes aller répéter des livres comme un peu que les gens ont écrit répéter non nous devons rester logiques et pragmatiques nous devons parler avec le Rwanda pour qu'il cesse le soutien son soutien aux groupes armés congolais que ce soit le M23 ou autre et nous devons aussi nous-mêmes en attaque du gouvernement cesser le soutien aux groupes armés qui se sont constitués sous l'idéologie de combattre inethnie il y a une loi la loi des réservistes ils sont considérés comme étant faisant partie de l'armée congolaise à un moment ils vont se rétriner contre le gouvernement congolais parce que dans l'air ADN ils ne défendent pas les territoires congolais ils défendent les territoires ethniques vous comprenez à un moment ils peuvent même résister au gouvernement congolais donc ça c'est un autre problème qui va peut-être exploser un jour mais nous devons accepter de tout cœur que la diplomatie dans le contexte actuel parce qu'il y a des problèmes de fonds d'exclusion de discrimination qui existent à l'Est des communautés qui ont du mal à vivre en harmonie nous devons faire comme on a fait à San City comme on a fait à Lusaka créer des commissions de réconciliation entre les peuples pour permettre aux peuples de l'Est de pouvoir vivre en harmonie et de résoudre ces problèmes de discriminer des groupes par rapport à leur faciès parce que quand dans l'esprit de mon condébatteur il dit rwandais il ne voit même pas leur cas d'identité il voit leur faciès il dit non c'est seul des rwandais c'est seul des rwandais non les Tutsis existent au Congo les Tutsis existent au Rwanda en Ouganda au Burundi il faudrait comprendre je vous donne aussi le même nombre de minutes ne vous en faites pas il faut poser donc la mise en place d'une justice transitionnelle un peu comme en Afrique du Sud une commission de réconciliation entre le peuple c'est inclus dans la justice transitionnelle c'est inclus alors monsieur Joseph Menza à vous de répondre parlez avec le Rwanda d'une part et parlez avec le M23 c'est pas une bonne stratégie maître Thomas Gamakulo pense que c'est quand même une perte de temps il faut d'une part parler avec le Rwanda d'autre part parler avec le M23 et aussi inclure aussi l'Ouganda parce que l'Ouganda fait partie aussi dans ses rapports des Nations Unies mais pourquoi l'Ouganda est apparemment laissé de côté n'est pas pris en compte selon vous merci j'aimerais dire maître vous m'avez pas bien entendu je parlais des armées monothéniques touti en 1996-1997 avec Laurent Désiré Kabila et c'est vérifiable et c'est avéré tout scientifique sérieux le sait maître allez dire à vos amis que vous avez bien l'attitude de connaître des noms il n'y aura pas du M24 quel ami ? c'est déjà les noms qui l'a cité là allez leur dire lesquels ? allez leur dire ce sont mes amis allez leur dire non ici il est en train de déter il est en tant que chercheur indépendant c'est ça les mal non il est chercheur quand on a pas d'argument c'est toujours comme ça on a qui ? il est chercheur indépendant ce ne sont pas des amis ce ne sont pas ses amis Onana n'est pas chercheur il est hérétique c'est lui qui est le vrai chercheur ce ne sont pas ses amis et que nous nous sommes des suivistes de biais des suiveurs messieurs maître Thomas dites à vos amis ce ne sont pas ses amis s'il vous plaît allez répondez répondez vous le protégez bon il a levé j'informe à maître il le sait le RCD a produit quoi le CNDP on a négocié avec le CNDP ils sont entrés dans des institutions et j'informe à maître il y avait plus de 25 nines sodas brassées mixées c'était la seule période dans ce pays vous êtes chercheur vous devez connaître qu'on a eu dans l'armée une tendance tout-ci dépensant toutes les tribus de la RDC dans l'armée les Bangalas les Balouba les Bakongo les Bassoyil la période de 2009 à 2018 allez vérifier dans l'armée et ce sont tous ces militaires qui étaient dans notre armée qui se sont mués au M23 par défection donc vous voulez encore le même schéma Congolais Moussakata après le CNDP il y avait eu le M23 avec la ville avec toutes les aventures qu'ils ont faites mais vous voulez encore le même schéma et que ça produise quel résultat Hachem a dit faire la même chose nous allons faire la guerre dites à ces gens-là comme vous êtes chercheur ce n'est qu'une question de temps on va leur dire vous aussi non parce que ça me le connaitre mieux que moi c'est pour dire tout Congolais sérieux ne peut pas aller dans l'optique du maître il ne faut pas dire sérieux c'est un chercheur sérieux politiquement bien sûr mais on est en politique non il a un point de vue opposant à moi ce n'est pas un point politique non messieurs maîtres moi quand vous parlez je me tue je dis ceci je dis ceci au regard de la situation actuelle l'option diplomatique je ne l'exclus pas mais la guerre est une solution pour mettre fin à cette bêtise qui se passe à l'Est je dis ceci maître vous récuisez mes propos par rapport aux Congolais autochtones mais j'ai fait le distinguo entre le criminel rwandais et nos frères qui se battent pour leur terre parce qu'ils ont été tués par ces gens là à Kobola et ainsi de suite vous avez oublié des femmes éventrées par l'armée rwandaise des gens enterrés vifs par l'armée rwandaise vous avez oublié ça mais James Kabareb a été chef d'état-major de notre armée vous avez oublié ça pour traquer les FDL mais pourquoi il n'a pas mis fin c'est un prétexte rwandaise ça n'existe plus parce que si c'était vraiment le cas mais la période où James Kabareb était chef d'état-major général il allait résoudre le problème il avait le contrôle de tout le pays l'Ouganda pourquoi l'Ouganda n'est pas mis nous sommes avec le DRC UPDF le problème de l'Ouganda même quand vous allez à Bounagana c'est transfrontalier entre le Rwandais l'Ouganda et l'ERDC je reconnais ce n'est pas seulement l'Ouganda est-ce qu'il nous agresse oui ou non l'Ouganda non il y a eu une commission mixte entre l'ERDC et l'Ouganda mais il y a un rapport de l'ONU c'est le même rapport qui condamne l'Ouganda je suis d'accord parce qu'il y a des discussions avec l'Ouganda vous n'avez pas suivi le porte-parole de l'armée et même du gouvernement qui a expliqué clairement ce que se passe avec l'Ouganda donc moi je suis le seul attendez pour l'Ouganda on condamne et voilà on engage des négociations et pour l'Ouganda le problème de l'Ouganda c'est le fils du président Ougandais il faut faire la part de choses que l'armée Ougandaise entre sur notre territoire mais c'est lui qui commande l'armée Ougandaise non non le RDC a donné l'autorisation à l'armée Ougandaise d'entrer mais messieurs messieurs je réponds aux journalistes messieurs je dis ceci le gouvernement congolais a donné autorisation à l'armée Ougandaise d'entrer sur notre sol ça n'a jamais été un cas avec l'armée Ougandaise et les opérations il y a des zones bien spécifiques mais quant à l'apport qui a été établi mais c'est par le fils de messieurs Mousséveni et vous savez la position de l'RDC ça a été sans ambiguïté donc c'est pour dire ceci messieurs le journaliste au regard de la situation actuelle il n'y aura pas de négociation directe avec ce criminel moi je serais messieurs le journaliste le patrimoine fait un direct messieurs le patrimoine Steve Messissi quel que soit le dégré de frustration tu ne peux pas prendre les armes contre ton pays c'est établi qu'il n'y a pas qu'un principe en politique jamais ça ne s'est pas qu'au Congo qu'on peut trahir facilement son pays à cause de 20 000 dollars mais en quoi la vocation militaire est bénéfique sous le terrain des opérations parce que pour le moment il y a 7 millions de déplacés internes des villages continuent de partir en quoi cette vocation est-elle meilleure pour vous monsieur Mbenza ? ici j'évoque Sun Tzu qui a parlé de l'art de la guerre mon frère l'armée que nous avons aujourd'hui je vous dis et je le répète vos amis la du M23 non s'il vous plaît s'il vous plaît quand vous dites vos amis du M23 ces gens ils semblent connaître du M23 j'ai chance de formulation pourquoi parler de ces problèmes de l'est quand ils ne connaissent rien du M23 s'il vous plaît donc maître veut dire aux Congolais que c'est lui qui connaît mieux et il maîtrise bien la question du M23 donc le Congolais n'a pas à prendre acte tu ne représentes pas les Congolais tu ne représentes pas les Congolais bon vous comprenez que monsieur maître c'est agité restons sous les sous non moi je suis dans le fait aujourd'hui nous avons une armée ça je vous le dis pour information pour maître sultan il m'a attaqué Gbunagan en 4 jours il avait pris il avait tu connais quand même son nom c'est votre ami vous avez cité ici s'il vous plaît il a attaqué il a attaqué Gbunagan en 4 jours il a pris la vie il a pris la vie de Goma depuis avril 2022 ils ne sont jamais arrivés à Goma parce que nous avons une armée qui résiste je ne suis pas sans porte-parole je ne suis pas sans porte-parole donc c'était pour vous dire qu'il y a une dynamique que peut-être les gens ne le savent pas nous avons une armée qui combat à l'est du pays si ce n'était pas le cas ça allait être terrible pour là-bas aujourd'hui nous avons nos compatriotes qui sont déplacés mais maître ne dit pas que non c'est à cause de ces criminels du M23 qui a eu déplacement massif de populations congolaises et l'armée rwandaise qui semblent soutenir mais sans le dire je le dis ici nous sommes en politique mais monsieur c'est un débat scientifique mais on fait un débat scientifique c'est avéré parce que les propos sont sortis il n'a pas lu l'accord 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 finalement tu vas traiter même le négociateur de pour le M23 parce qu'il reconnaisse la présence d'un débat monsieur maître chercheur de l'opposition ça c'est sur les techniques politiciennes il parle en politicien là c'est la politique politicienne il dit que Charles Onana c'est comme s'il a conditionné mais Charles Onana n'est pas Dieu Charles Onana fait tes contédits il n'est pas Dieu un Africain qui s'élève Charles Onana n'est pas Dieu écoutez bien Congolais un Africain qui s'élève n'attaquez pas la personne mais j'attaque ses idées je sais un Africain pan-Africain Onana qui s'élève et qui ouvre les yeux du monde entier sur un rapport lui il en est contre mais de quel bord vous êtes maître de quel côté vous êtes finalement donc lui il m'a le ministre des affaires intérêts dit vrai et le M23 dit vrai et le Rwanda dit vrai ça c'est toi qui l'a dit voilà il n'a pas dit ça c'est toi qui l'a dit donc voilà un peu c'est toi qui l'a dit merci beaucoup pour l'invitation je suis libre de ne pas accepter ce qu'on a écrit maître est en train de parler merci merci vous n'avez pas la parole merci bien monsieur maître mais quand quelqu'un divague des fois il faudrait mettre dans la lignée il parle comme un politicien moi je ne suis pas politicien c'est vos techniques des politiciens s'il vous plaît merci bien chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission l'émission est complètement s'il vous plaît l'émission est terminée merci beaucoup de nous avoir suivis on se dit donc à la prochaine pour un autre débat un autre échange portez-vous bien à très vite à très vite à très vite Merci.